Que Dieu puisse les bénir, nos enfants, ce matin. On prie pour eux. Seigneur, merci pour ces enfants que tu as donnés à ton peuple. Merci pour chacun d'entre eux, que tu puisses les bénir, les fortifier, que tu puisses vraiment parler à leur cœur ce matin à travers les serviteurs que tu as placés à part pour ton œuvre, Seigneur Dieu. Merci. Merci, Seigneur. Et comme mon père avait souvent l'habitude de dire, Seigneur, je te prie que je puisse être caché derrière la croix ce matin afin que Christ seulement soit vu, Jésus. Je te supplie, viens à notre secours, Seigneur. On te prie dans le nom de Jésus. Amen. On va tourner dans 1 Jean, chapitre 3, verset 1. 1 Jean, chapitre 3, verset 1. On va juste prendre ce verset-là de base. Puis après ça, il va y avoir d'autres versets qui vont être amenés à mesure. Vous allez voir, il va peut-être y avoir plusieurs citations ce matin, mais j'ai tenu à le faire parce que je trouve que l'importance de ce passage-là, puis l'importance du thème qu'on va traiter ce matin, de l'amour de Dieu et aussi de l'adoption, est important. Et juste pour vous dire, peut-être que je vais raccourcir un petit peu le message parce qu'à la fin, j'aimerais ça que, étant donné qu'on a vraiment eu un temps de, vraiment une semaine de prière bénie, ceux qui ont été présents, qui étaient là cette semaine qui ont pu se présenter? Comment est-ce que vous avez été bénis? On a été bénis parce qu'ensemble, on cherche la face de Dieu. Ensemble, on est dépendants du Seigneur. Ça fait qu'on a besoin de lui. Et puis, tantôt, je vais inviter quelques personnes de venir s'avancer pour prier ensemble. Donc, 1 Jean, chapitre 3, verset 1. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne nous a pas connus. » Donc, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Je vais tout de suite vous citer un commentateur qui s'appelle Matthew Henry, qui parle justement de ce verset-là. Je trouve qu'il résume tellement bien. « L'apôtre Jean se lance dans l'admiration de cette grâce qui est la source d'un si merveilleux bienfait. Voyez, et il dit voyez ou observez quel genre d'amour ou quel grand amour le Père nous a accordé pour que nous soyons appelés effectivement. » Donc, l'appel efficace. Appeler. Celui qui appelle des choses qui ne sont pas les fait devenir ce qu'elles n'étaient pas. Donc, on n'était pas des fils de Dieu, mais on est devenus fils de Dieu. Le Père adopte tous les enfants du Fils. Le Fils les appelle en effet. Il en fait ses frères et par là, il leur confère le pouvoir et la dignité de devenir de fils de Dieu. C'est une merveilleuse condescendance du Père éternel que de faire de nous des fils et de nous appeler ses fils. Nous qui, par nature, sommes héritiers du péché, de la culpabilité, de la malédiction de Dieu. Nous qui, par la pratique, sommes des enfants de corruption, de la désobéissance et des ingratitudes. Il est étrange que le Dieu Saint n'ait pas honte d'être appelé notre Père et de nous appeler ses fils. D'où l'apôtre déduit l'honneur des croyants au-dessus de la connaissance du monde. Les incroyants les connaissent peu. C'est pourquoi, ou pourquoi, sur ce point, le monde ne nous connaît pas. 1 Jean 3.1 Le monde est peu conscient de l'avancement et du bonheur des véritables disciples de Christ. Ils sont ici exposés aux calamités communes de la terre et du temps. Tout leur tombe dessus comme sur les autres, ou plutôt, ils sont sujets à la plus grande pristesse. Car ils ont souvent raison de dire, si dans cette vie seulement nous avons l'espérance en Christ, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. 1 Corinthiens 15.19 Le monde non-chrétien qui marche à vue ne connaît donc pas leur dignité, leurs privilèges, les jouissances qu'ils ont en main, ni ce à quoi ils ont droit. Le monde est loin de penser que ces pauvres, ces humbles, ces méprisés sont les favoris du ciel et qu'ils y seront bientôt, ces habitants. Amen. Donc, on vient de voir dans ce passage-là, ça nous dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » C'est vraiment, on constate que c'est vraiment l'amour de Dieu qui, son amour qui manifeste son désir et sa décision de nous adopter. Dieu n'a pas appelé des personnes dignes, des personnes capables, des personnes supérieures, des personnes triomphantes et fortes, pures et saintes. Non, il a appelé ses ennemis, ses enfants de colère, morts dans nos péchés. On peut lire dans Ephésiens chapitre 2, verset 1 à 5, ça nous le dit. En raison de la chute, donc, nous étions des enfants du diable. On était des enfants du Père du mensonge, qui était le menteur depuis le commencement. Et dans Jean chapitre 10, verset 10, ça nous rappelle que le voleur, donc Satan ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et malheureusement, avant de connaître Christ, on était ses imitateurs. On était idolâtres. On aimait notre Dieu, dont nous-mêmes, pour premièrement dérober. On dit tantôt, Satan est là pour, ou le voleur est là pour dérober. Dérober Dieu de sa gloire et de l'adoration qui lui est due à lui seul en tant que Dieu et créateur. Et deuxièmement, égorger et détruire. Combien de fois qu'on peut entendre des querelles, la haine, les disputes, les infidélités, les meurtres, on brisait les commandements de Dieu. C'était vraiment les manifestations de notre désobéissance, de notre mort, puis une vie de mensonge comme Satan. On était comme Satan. C'était vraiment le père du mensonge, le père de l'iniquité. C'était lui notre père. Par contre, Dieu, en nous adoptant par son amour, nous sommes des prodigues qui sont ramenés, des enfants prodigues ramenés à la famille de Dieu. Donc, on vient de lire que, ça dit, voyez quel amour le père nous a témoigné. On peut traduire aussi ce verset-là en disant, voyez de quel amour, voyez de quel type d'amour le père nous a témoigné. Alors, je vais juste vous poser une question ce matin. De quel type d'amour s'agit-il? De quel type d'amour a-t-il été fait l'objet, selon vous? Quelles sont les caractéristiques de l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a quelques personnes qui peuvent en donner, excusez-moi? Inconditionnel? J'apporterais peut-être une petite précision, par contre. L'amour est conditionnel au sacrifice de Christ, par contre. Amen. Oui, inconditionnel quand même, mais pour ceux qui l'ont choisi. Tu dis, Jacques, l'amour agapé, parfait. Pardon? Ah, je n'ai pas... Sacrificiel. Exactement, parfait. Mais il y a un amour. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique, vraiment, qui est l'amour de Dieu que nous, on ne peut pas avoir? Parce qu'on est des hommes qui ont été créés et qui sont finis. Amour parfait. Un amour qui ne change pas, oui. Un amour éternel. Éphésiens 1, chapitre 1, verset 4 et 5, nous dit, « En lui, ou en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Donc, il nous a élus avant la fondation du monde. Donc, ça ne s'est pas fait dans le temps, oui, ça s'est manifesté dans le temps, mais d'abord et avant tout, ça s'est fait avant la fondation du monde de toute éternité. La version sommaire le rend bien en disant, « En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous. » Ça, c'est vraiment la version sommaire. Un autre verset qui nous rappelle l'amour éternel de Dieu. Dans Jérémie, chapitre 31, versets 2 et 3, ça dit, « Ainsi par l'éternel, il a trouvé grâce dans le désert. Le peuple de ceux qui ont marché au glaive, Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » La version sommaire, « Voici ce que l'éternel déclare. Le peuple qui a échappé au tranchant de l'épée obtiendra ma faveur dans le désert. Je viens faire jour Israël du repos. » Dès l'étant reculé, l'éternel lui est apparu et lui a dit, « D'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je t'attire. Je t'attire par l'affection que je te porte. » Par conséquent, on peut dire que l'amour de Dieu, l'amour éternel de Dieu pour ses enfants ne manquera jamais. L'amour éternel ne faillira jamais. C'est une fontaine éternelle. L'amour ne changera jamais, ne vacillera jamais, ne trompera jamais. Un amour véritable et vrai, un amour fidèle et vrai. Dieu n'est pas comme un homme pour mentir, c'est-à-dire Dieu tient ses promesses. La parole de Dieu ne change pas et Dieu nous accorde vraiment cet amour qui nous assure l'assurance, la sécurité, la stabilité et du réconfort. Un Jean, chapitre 4, nous rappelle aussi, vous connaissez tous ce verset, l'amour parfait bannit la crainte. Première mère, c'est Dieu qui nous a mis en premier. Donc, son amour parfait qui nous a manifestés pour que nous l'aimions. C'est cet amour qui, par l'Esprit de Dieu en nous, est notre carburant pour l'aimer en retour et vivre à la ressemblance de notre père et de notre frère. Vous savez, il y a quelqu'un, un commentateur, je ne me souviens pas, c'est qui qui a mentionné ça? Je pense que c'est une Claire Ferguson qui a mentionné qu'aucun croyant ordinaire n'a appelé Dieu son père dans l'Ancien Testament. C'est sûr que le peuple de Dieu avait été appelé l'enfant, il était l'enfant de Dieu par pure adoption aussi, par pur choix. Mais il n'y a personne qui s'est adressé à Dieu comme son père. C'est vraiment Jésus-Christ qui va inaugurer ça dans le Nouveau Testament. Il montre dès le début à ses disciples en priant, non seulement son père, mais notre père. Il nous inclut donc tous ensemble. C'est ce qui est vraiment une bénédiction aussi. Tantôt, on a lu dans Éphésiens chapitres 1, versets 4 et 5, que, donc on a été, je vais juste retourner à l'adresse, ça nous dit ici, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et c'est John MacArthur qui mentionne que l'élection, donc, vu qu'on a été choisi, quand on parle d'élection, on parle du choix libre de Dieu, de nous choisir en lui, a pour but l'adoption. Mais cette adoption-là a pour but une vie sainte et irréprochable à l'image de notre père et de notre grand frère Jésus-Christ. Donc, l'adoption, c'est pas seulement de lui appartenir, mais c'est de devenir de plus en plus semblable à lui. C'est vraiment important, ça aussi. De mettre à mort le péché par l'Esprit de Dieu, afin que la similitude, en anglais, on appelle ça le « likeness », j'aime beaucoup le terme « likeness », qui veut dire qu'on est semblable, avec Dieu, domine de plus en plus apparente. Donc, qu'on obtienne, qu'on puisse manifester de plus en plus les caractéristiques de la famille de Dieu. Dieu aime voir le reflet de son image, l'image de son Fils de plus en plus restaurée en nous. Alors, Christ nous appartient, je veux dire, Christ habite en nous plutôt, mais Dieu veut, par la sanctification, nous rendre de plus en plus semblables à lui, et il va le faire. On peut prendre l'exemple de Lazare. Lazare, c'est un exemple qui est donné dans les Écritures, et lorsque Lazare, en fond, Lazare était mort, mais si on le transpose du nouveau spirituel, nous aussi on était morts, comme on le mentionnait tantôt, mais lorsque Lazare est venu de la mort à la vie, il sentait, c'est ce qu'on disait, il sentait déjà, et il y avait aussi tous ces, on appelle ça les blancs, non pas des pleureuses, mais qu'est-ce qu'il y avait sur lui? Des bandelettes, c'est ça exactement. Et puis, c'est une image qu'on peut prendre aussi, ça a pris quand même un certain temps avant que Lazare puisse ne plus sentir premièrement, mais aussi que ces bandelettes-là soient enlevées de sur lui. Et puis, on peut le transposer, oui, le Seigneur nous a régénérés, nous a justifiés, mais en même temps, il y a vraiment ce processus de sanctification-là qui nous enlève nos bandelettes spirituelles afin qu'on devienne de plus en plus semblable à lui. Donc, l'Esprit de Dieu est l'Esprit de la famille. Le Saint-Esprit ou l'Esprit de Saint-Été nous sanctifie pour nous rendre comme le Père et le Fils. Étant adoptés, nous sommes non seulement les enfants de Dieu, mais le frère de notre grand frère Jésus-Christ, et nous sommes aussi appelés à être co-héritiers avec lui. Dans Hébreu chapitre 2, verset 9 à 15, on peut tourner peut-être dans ce passage-là. Hébreu chapitre 2, verset 9 à 15. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronner de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour nous, pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulaient conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. « Car celui qui est sanctifié et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Donc, c'est vraiment un privilège de savoir que Jésus-Christ, sachant qu'on vient d'une nature pécheuse, qu'on était ennemi de Dieu, « Maintenant justifié, maintenant pardonné, maintenant adopté aussi. Notre frère réunit Jésus-Christ n'a pas honte de nous appeler ses frères. Par lui, nous sommes justifiés et glorifiés en attendant la manifestation de la gloire finale. » Et ce qui arrive, c'est que souvent, on a l'impression, on est un petit peu découragé de voir que oui, on est sanctifié d'un coup, on est saint, mais de l'autre côté, quand on regarde notre situation actuelle, dans notre expérience, il y a vraiment comme un gap qu'on peut voir dans l'expérience, mais on est encore dans le « déjà », mais le « pas encore ». Donc, déjà sauvé, déjà justifié, déjà adopté, mais pas encore tout à fait parce qu'un jour, on va voir la manifestation. Lorsque Jésus va apparaître, on va voir qui on est vraiment par Jésus-Christ. À cause de la présence parfaite de Jésus-Christ, à ce moment-là, on va pouvoir vraiment être transformé d'une fois pour toutes à son image pour l'éternité. Et Dieu nous appelle aussi à être co-héritier avec Christ via les souffrances, et la gloire va venir aussi par les souffrances. Le Seigneur nous accorde vraiment, dans le fait d'être co-héritier, on a la promesse de la gloire éternelle, de sa présence éternelle, des nouveaux sujets et de la nouvelle terre. Mais dans l'Epsomme 2, ça nous rappelle également une autre vérité. C'est que lorsque Dieu parle à son Fils et dit « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. » Et qu'est-ce que Dieu nous a appelés à faire, dans le fond? Il nous a appelés aussi à participer aux œuvres que Dieu a préparées d'avance aussi pour qu'on les pratique. Alors nous, maintenant qu'on a reçu l'Esprit de Dieu et qu'on a été placés en Jésus-Christ, maintenant, le Seigneur va nous utiliser, parce qu'on est son corps, il va nous utiliser pour sa gloire, pour que nous aussi, avec Jésus-Christ, on puisse obtenir cette promesse-là aussi d'avoir les nations comme héritage. C'est notre plus grand mandat, c'est d'aller vers les autres aussi. Alors c'est un privilège que Dieu nous accorde d'être aussi ses ambassadeurs pour sa gloire. Et si on se rappelle, dans l'adoption, qu'est-ce qu'un père fait habituellement? Qu'est-ce qu'un père apporte habituellement, selon vous? Apporte de l'amour, on a parlé de l'amour éternel de Dieu. La sécurité, oui. Il nous rassure, il pourvoit, il nous protège, il est plein de compassion, mais il aussi, il nous corrige également. On est ses enfants et on n'est pas exempt de la correction de Dieu. Mais c'est toujours une correction qui est faite dans l'amour, en vue qu'on soit de plus en plus semblable à lui, en même temps. Puis rappelez-vous, dans Romains 8, 28, ça dit que toutes choses vont concourir au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appuyés selon son dessein. Après ça, il parle vraiment de ceux qui ont été destinés à être appelés, justifiés, glorifiés également. Donc, la correction fait partie aussi de l'amour du père. Élisabeth Eliott, est-ce qu'il y en a qui connaissent Élisabeth Eliott? Oui, OK. Juste me dire, c'est qui? C'est la pire, 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 c'est la pire. Exactement, oui, c'est ça. Oui, exactement, Jim Eliott qui est mort à un jeune âge, je me souviens, il avait été dans une contrée, je ne me souviens pas où exactement. L'œuvre de son mari. Elle déclare, elle dit, Dieu ne te protégera pas de tout ce qui te rendra plus comme Jésus. Alors, c'est vrai, le Seigneur permet toutes les choses, même la souffrance. Mais cette souffrance-là a toujours pour but de nous amener de plus en plus comme son Fils Jésus-Christ aussi. Si vous lisez dans le Romain, chapitre 8, verset 15 à 17, ça nous dit que ce n'est pas un esprit de servitude que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit d'adoption. Et je vais citer Mathieu Pouls qui dit, « L'esprit de Dieu est appelé l'esprit d'adoption, tant parce qu'il opère et l'effectue en nous, que parce qu'il nous en rend témoignage et nous l'assure. Il aurait pu dire l'esprit de liberté, car les enfants sont libres, par lequel nous crions « Abba, Père ». La prière agréable est produite en nous par l'esprit, Romain 8, verset 26. Donc, c'est là que ça nous dit qu'il y a des soupirs inexprimables. C'est l'esprit qui fait en sorte qu'on a des soupirs inexprimables lorsqu'on prie Dieu le Père. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi c'est mentionné comme « Abba, Père ». Donc, « Abba », ça veut dire « cher Père » et « Père ». Et puis, selon lui, c'est parce qu'il voulait montrer que Dieu était aussi le Père à la fois des Juifs et des gentils, mais aussi pour indiquer de l'opportunité et l'ardeur qui doivent être dans la prière. Et ainsi, il s'accorde avec le premier mot « Crier », à laquelle nous crions « Abba, Père ». Ce n'est pas seulement « nous disons Abba, Père », mais « nous crions vraiment ». Ce qui est quand même particulier, c'est que ces deux mots-là, « Abba, Père », apparaissent à deux autres endroits. Dans Galates, chapitre 4, verset 6, vous allez voir qu'on parle de l'esprit d'adoption et on parle aussi de l'esprit de Christ qui habite en nous. Et puis, cet esprit-là, l'esprit de Jésus qui va crier aussi, encore une fois, « Abba, Père ». L'autre endroit, c'est lorsque Jésus se trouve dans, si vous lisez, dans Marc, chapitre 14, verset 36. Lorsque Jésus se trouve au plus grand combat de sa vie avant d'aller à la croix, c'est-à-dire au jardin de Gethsemane, c'est à ce moment-là, il y avait des grumeaux de sang qui sont apparus à cause du combat qu'il devait mener parce qu'il savait qu'il devait subir la colère de Dieu. Mais à ce moment-là, il a pu dire « Abba, Père ». Puis, l'épître aux Hébreux nous rappelle que c'est avec des grands cris qui s'est manifesté aussi. Alors, c'est au moment, à sa plus grande faiblesse, que Dieu s'est adressé à son Père comme « Abba, Père » aussi. Et Romain nous rappelle aussi que dans notre faiblesse, c'est là qu'on peut crier à « Abba, Père » également. Alors, le Seigneur est là comme notre exemple aussi pour dire qu'il s'est fait homme comme nous, donc il peut compatir à nos faiblesses également. Hébreux chapitre 4, verset 15 et 16, ça nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Alors, cet accès-là est ouvert, même dans notre plus grande faiblesse. Rappelons-nous, comme Pastor Jeff le dit souvent, on n'a pas à avoir honte, on n'a pas à dire « Je suis faible ». On n'a pas à avoir honte de ces faiblesses-là. Au contraire, ces moments de faiblesse-là devraient nous pousser à aller vers le Père Céleste, vers notre Père qui nous aime, s'approcher de Lui, avoir un temps intime avec Lui, de dire « Seigneur, je crie à toi, j'ai besoin de toi vraiment. » Alors que Seigneur puisse nous accorder d'avoir ce, de saisir cette occasion là aussi, de s'avancer vers Lui en toute confiance également. Je vais lire aussi un passage, un de ceux qui est vraiment intéressant, qui s'appelle James Packer. Vous avez sûrement déjà lu le livre « Connaître Dieu ». Mais Packer parle vraiment de l'adoption comme étant quelque chose d'essentiel aussi. James Packer dit que « La justification est une notion judiciaire conçue en termes de loi et considérant Dieu comme un juge. Dans la justification, Dieu déclare aux croyants repentants qu'ils ne sont plus et ne seront plus jamais passibles de la mort qu'ils méritent à cause de leur péché, parce que Jésus-Christ leur substitue et leur sacrifice est mort à leur place sur la croix. Cet acquittement et cette paix que nous avons reçue gratuitement et qu'ils ont été acquis au prix du calvaire sont des dons merveilleux et les vrais. Mais la justification elle-même n'implique pas une relation intime et profonde nécessairement avec Dieu, le juge. En théorie, du moins, il est possible d'être réellement justifié sans être pour autant en communion intime avec Dieu. L'adoption, par contre, est une notion de caractère familial conçue en termes d'amour et considérant Dieu comme un père. Par l'adoption, Dieu nous introduit dans sa famille et dans sa communion. Il fait de nous ses enfants et ses héritiers. Intimité, affection et générosité caractéristiques cette relation. Un peu plus loin, il nous dit aussi, « Ordinairement, dans le monde antique, seuls les gens fortunés avaient recours à l'adoption. Ceux qui étaient adoptés, nous l'avons dit précédemment, n'étaient en général pas des enfants, comme c'est le cas aujourd'hui, mais de jeunes adultes qui s'étaient révélés aptes et capables de perpétuer dignement le nom de la famille. » Mais Dieu, lui, nous adopte uniquement par amour, non pas parce que notre caractère et notre conduite prouvent que nous sommes dignes de porter son nom, mais en dépit même de leur indignité. Nous ne sommes pas dignes d'avoir une place dans la famille de Dieu. L'idée qu'il nous aime et nous élève en dignité, nous, pécheurs, comme il a élevé en dignité le Seigneur Jésus-Christ, semble ridicule et extravagante. C'est pourquoi, là, ce que signifie l'adoption est rien de moins. L'adoption, par sa nature même, est un acte de pure bonté. Lorsque vous adoptez un enfant, vous le faites parce que vous avez choisi de le faire et non parce que vous y êtes contraints. De même, Dieu adopte parce qu'il choisit de le faire et non parce qu'il y est contraint. Il n'avait pas à faire quoi que ce soit pour nous pécheurs, pour nous pécheurs, si ce n'est de nous punir comme nous le méritions. Mais il nous a tant aimés, il nous a rachetés, pardonnés, adoptés et s'est donnés lui-même à nous comme Pères. Mais sa grâce ne s'arrête pas là, ce premier acte. Pas plus que l'amour des parents qui adoptent un enfant ne s'arrête à l'achèvement du processus légal qui fait de cet enfant le leur. Leur statut d'enfant étant réglé. Et donc, comme nous, la justification fait en sorte que le statut d'adoption et de justification est une fois pour tout réglé et le statut d'adoption est une fois pour tout réglé également. Et celui-ci, ayant été reconnu comme membre de la famille, tout ne fait que commencer. La véritable tâche que reste à faire, il faut maintenant établir les relations filiales entre l'enfant que vous avez adopté et vous-même, car c'est cela que vous désirez par-dessus tout. Vous allez donc vous attacher à gagner l'amour de l'enfant en lui témoignant vous-même votre amour. Vous allez chercher à éveiller son affection et en manifestant la vôtre. Il en est ainsi même de Dieu. D'une manière ou d'une autre, tout au long de notre vie terrestre et de l'éternité ensuite, il nous manifestera constamment et toujours plus son amour qui suscitera l'accroissement continu de notre amour pour lui. Devant les fils adoptifs de Dieu s'ouvre une éternité d'amour. Comme on l'a mentionné tantôt, Dieu nous a aimés en premier, puis c'est Dieu, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est vraiment la bonté de Dieu qui fait en sorte qu'on veut s'approcher de lui. C'est lui qui va susciter en nous le vouloir et le faire par son amour. Et le Seigneur continue à le faire tout au long de notre vie. On est ses enfants. On est vraiment ses enfants. Mais on peut se poser une question, puis on vient juste de passer un temps, une semaine de prière. On peut se poser la question, premièrement, pourquoi est-ce qu'on demande un réveil? Deuxièmement, selon vous, c'est quoi le problème de l'Église en général en Amérique, au Québec particulièrement? Selon vous, peut-être quelques idées que vous avez. Oui. Le manque d'unité, OK. OK. D'autres? Mais si on parle plus spécifiquement selon des enfants de Dieu, on parle de l'adoption maintenant. On a parlé de l'adoption ce matin. Qu'est-ce qui serait le problème, selon vous? L'amour du monde, OK. Le confort. L'incrédulité, OK. Le manque de reconnaissance, OK. Oui. Oui, je pense que c'est beaucoup plus vers là que je pense que c'est le cas aussi. Je pense, puis je peux me tromper, mais je pense que notre problème, c'est vraiment un problème de relation. Dieu nous appelle à une relation intime, de proximité, d'affection, d'attachement. Il faut faire attention aussi de ne pas vivre comme des orphelins spirituels, parce qu'on a vraiment été adoptés. ça, ce fait, a été fait une fois pour toutes. Dieu ne nous a pas adoptés pour nous dire, bien, je t'adopte temporairement. Le Seigneur n'est pas juste une maison d'accueil. Il nous a vraiment adoptés comme son père. Donc, c'est une adoption éternelle, une adoption permanente. Puis, l'autre problème, je pense, c'est que souvent, on vit comme des athées pratiques, si je peux dire. Tu sais, oui, on croit que Dieu existe, mais on se comporte comme s'il n'existait pas. On s'affaire à nos affaires, nos projets, nos aspirations, notre désir de se faire un nom et de s'accomplir. Malheureusement, je pense aussi, l'autre problème, c'est qu'on se comporte comme des adultères spirituels, alors que nous cherchons ailleurs que de chercher et connaître Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on est adopté aussi, on a été justifié, tout ça, on a été placé dans le corps de Christ, mais en même temps, on est devenu, en tant que corps, l'épouse de Jésus-Christ. Alors, ce que Dieu veut aussi, c'est qu'entre son Fils et nous, il y ait vraiment cet amour, cette affection-là, cet attachement également. Malheureusement, je pense que parfois, on est des adultères, justement, spirituels, parce qu'on va chercher ailleurs que de chercher et de connaître Jésus-Christ, l'époux dont nous sommes l'épouse. Vous connaissez tous le verset, Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dieu prendra soin de nous si nous nous occupons des affaires de son Père. Et comme Pastor Jeff a souvent l'habitude de dire, Dieu veut aussi qu'on organise nos vies pour Jésus-Christ, pour la gloire de Jésus-Christ aussi. et d'imiter son Fils Jésus, dans Jean 15, verset 19, Jésus disait en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Un autre, tantôt, ça dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Alors, le Seigneur, c'est vraiment une question de relation encore qu'il veut développer dans notre Église, développer parmi nous individuellement. Ça nous dit dans Jérémie 29, verset 12 à 14, « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, » dit l'Éternel. Le Seigneur Jésus-Christ a promis, on l'a lu tantôt, qu'il était au milieu de l'Assemblée. Même, il chante. Il y a certains commentateurs qui disent que lorsqu'on chante ses louanges, les louanges de Dieu, il chante avec nous. Il est au milieu de l'Assemblée. Il n'a pas honte, comme on l'a dit tantôt, de nous appeler nos frères. Alors, en d'autres mots, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une Assemblée est une Assemblée? C'est que Jésus-Christ est au milieu de nous. Alors, Jésus est au milieu de nous par son esprit et dans son corps. Donc, ce n'est ni plus de programmes, plus de méthodes, plus de techniques, ou même, je dirais, ce n'est ni les programmes, les méthodes, les techniques, l'organisation, ni les services offerts qu'on doit chercher. Et malheureusement, l'esprit de consommateur et l'esprit de magasinage, surtout depuis la pandémie, est rentré dans l'Église aussi. Alors, est-ce qu'on cherche, dans le fond, l'Église comme une Église clé en main? C'est quoi un clé en main, Emmanuel? Tout est inclus, c'est ça, exactement. Si Jésus-Christ est au milieu de nous, c'est juste ça qu'on a besoin. C'est juste lui qu'on a besoin. C'est juste son esprit qu'on a besoin. Alors, on n'a pas besoin de chercher ailleurs. C'est Jésus-Christ et lui seul dont nous avons besoin de vivre, comme des enfants bien-aimés du Père, car l'esprit, par l'esprit, est rempli du Saint-Esprit que nous avons besoin. Parce que Jésus-Christ est vraiment l'appel de grand prix. Alors, si vous êtes ici ce matin, vous êtes au bon endroit. Et le Seigneur veut se manifester de plus en plus. Mais le Seigneur, ce qu'il nous demande aussi, autant en semaine, autant que dans le corps ici, qu'on puisse faire en sorte qu'on est de plus en plus intime avec notre Seigneur Jésus-Christ, dans la prière, dans la méditation de la parole, afin qu'on puisse vraiment avoir une relation qui va se manifester le dimanche, également, lorsqu'on veut louer le Seigneur. Quand on va être ici le dimanche, on va célébrer ce que Dieu a fait dans nos vies, parce que Dieu se sera manifesté dans nos vies également. On va pouvoir louer son nom également en communauté. Et puis ça, ça va faire en sorte qu'il va y avoir un parfum de bonne odeur qui va s'élever devant le trône de la grâce aussi. Alors, en terminant, le corps de Christ en mouvement, c'est vraiment essentiel. Le Seigneur nous a appelé à dire d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. On a besoin d'avoir des ouvriers, que ce soit ici, dans le quartier, que ce soit peu importe au Québec. Comme on a prié cette semaine, que le Seigneur puisse susciter des ouvriers aussi au Québec, que le Seigneur puisse commencer à nous réveiller comme étant ses enfants également aussi, parce que ça doit commencer par la maison de Dieu. Un corps qui ne bouge pas, un corps qui reste assis, devient apathique, sclérosé. Alors, le Seigneur nous invite ce matin à aller en chemin, mais aussi, cherchez-moi. Cherchez et vous le trouverez. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous aussi également. Puissions-nous déclarer en terminant, comme c'est écrit aussi dans le Cantique des Cantiques, parce que Dieu, c'est vraiment manifesté à nous à un moment donné, mais on est devenus peut-être léthargiques dans notre relation spirituelle avec lui. Puissions-nous déclarer, comme c'était déclaré dans le Cantique des Cantiques, « J'ai trouvé celui que mon cœur aime. » Alors, on a besoin d'avoir cette affection qui est renouvelée dans nos cœurs, cette affection envers Jésus-Christ, envers notre Père qui nous aime d'un amour éternel, comme on le mentionne tantôt, et à ce moment-là, lorsqu'on va dire qu'on a trouvé celui que notre cœur aime, on va pouvoir dire comme la Samaritaine qui a dit, « Venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » On va être une bonne nouvelle pour les autres autour, mais ça prend seulement le Seigneur Jésus-Christ, ça prend seulement sa parole, ça prend seulement l'Esprit de Dieu, qu'on soit rempli de l'Esprit. Ça prend du temps au pied de notre Père, ça prend du temps, comme Marie l'a fait, qu'elle a pris la bonne part et non Marthe. On est vraiment des gens qui sont très occupés, des « busy bees » comme on appelle en anglais. Le Seigneur nous appelle à mettre tout de côté et de s'asseoir devant lui, un peu comme on l'a fait cette semaine aussi. Alors vraiment, que le Seigneur puisse nous accorder de devenir de plus en plus intime avec lui, pour sa gloire, pour son honneur, et qu'ensemble, qu'on puisse le faire encore aussi, encore, C-O-R-P-S, parce que Dieu habite au milieu de nous. Il y a vraiment une présence manifeste du Saint-Esprit au milieu de nous. On puisse le faire individuellement également, mais que tous ensemble, lorsqu'on se retrouve, on est comme un petit peu des morceaux de bois qui ont été allumés par le feu du Saint-Esprit, et qu'ensemble, on puisse faire en sorte que le feu puisse briller, afin qu'on soit aussi un chandelier pour ceux qui sont à l'extérieur. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501